On va parler d'héritage. Souvent, ça vient avec une belle somme d'argent. Parfois, ça vient avec des dettes. De là, le terme héritage empoisonné. Emmanuelle Gré, l'échroniqueuse en finances personnelles au Journal de Montréal. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour. Parce qu'il y a un mouvement social. En fait, il y a toute une partie des baby boomers qui vont, avant longtemps, céder beaucoup de biens, d'argent ou de dettes à leurs survivants. Et ça commence à... Les histoires d'horreur s'accumulent. Effectivement. On a été plusieurs journalistes à travailler sur le dossier qui est sorti en fin de semaine, donc dans le Journal de Montréal. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes de situations, des situations complètement invraisemblables ou rocambolesques. En fait, les notaires qui ont témoigné nous ont raconté des cas qui étaient vraiment assez particuliers. Et puis, en fait, on assiste à toutes sortes de phénomènes. Par exemple, des familles qui s'entredéchirent dès qu'ils prennent connaissance du testament. Ou alors des cousins qui, jusque-là, s'entendaient comme des frères et qui, tout d'un coup, sont fâchés à mort. Des testaments qui sont modifiés à la dernière minute de façon un petit peu suspecte. Ou alors des très, très mauvaises surprises, par exemple, au moment de l'ouverture du testament, quand on pensait qu'une personne était très riche, puis qu'en fait, il s'avère qu'elle écrive les dettes. Alors vraiment, il y a toutes sortes de situations qui se produisent. Et puis, ce que j'ai pu constater aussi dans le cadre de cet article-là, c'est que le rôle du liquidateur, en fait, qu'on appelait autrefois l'exécuteur testamentaire, est très, très mal connu. Et pourtant, c'est un rôle qui est très important parce qu'évidemment, comme son nom l'indique, le liquidateur, c'est celui qui va liquider la succession et distribuer les biens aux héritiers. Mais les gens qui sont nommés liquidateurs, ils ne savent pas exactement dans quoi ils s'embarquent, dans quoi ils mettent les pieds. Et puis, c'est un rôle qui est quand même complexe. Au niveau légal, il y a 18 étapes à franchir. C'est quelque chose qui peut être très long. Ça peut prendre souvent, la plupart du temps, ça prend un an. Mais bien souvent, en moyenne, c'est deux ans. Mais c'est deux ans quand tout va bien. Et évidemment, quand ça tourne mal, ça peut s'étaler sur des années, ça ne finit plus. Donc, vraiment, le rôle du liquidateur est essentiel. Et puis, il faut savoir aussi que s'il ne respecte pas les étapes, il peut y avoir des conséquences très, très graves, notamment pour lui. Par exemple, il peut devenir responsable des dettes fiscales du défunt, s'il ne respecte pas les étapes et s'il n'obtient pas les documents nécessaires. Il peut aussi mettre les héritiers dans l'eau chaude, par exemple, s'il distribue les biens aux héritiers avant que la succession soit liquidée. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Et puis, il ne faut pas hésiter, justement, à aller consulter un notaire, par exemple, ou un juriste qui va, ne serait-ce qu'une consultation d'une heure quand on est nommé liquidateur, pour savoir un petit peu quelles sont les étapes à suivre et quelles sont les choses qu'on doit faire et pour, justement, éviter de se mettre les pieds dans les plats. Est-ce qu'on peut... Bien, je sais qu'on peut refuser des héritages. Donc, on peut refuser, entre autres, des dettes. Est-ce qu'on peut refuser d'être liquidateur? Oui, on peut refuser d'être liquidateur, sauf si on est le seul héritier et qu'on est donc le liquidateur et qu'on a été nommé liquidateur. Donc, à ce moment-là, si on refuse d'être liquidateur, les autres héritiers vont devoir décider, vont devoir s'entendre sur le nom d'un autre liquidateur. Mais habituellement, quand vous faites un testament notarié, le notaire recommande de toujours nommer une deuxième personne comme liquidateur remplaçant, justement pour ne pas que ce genre de situation se produise. OK. J'imagine que l'industrie va être débordée au cours des prochaines années avec le vieillissement de la population. Les gens sont de plus en plus riches, ont de plus en plus d'actifs aussi. Donc, ça sera occupé pour eux. Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps? Parce que ça revient dans plusieurs histoires d'horreur. On parlait de testament, entre autres. À quel point les Québécois en ont un? Oui, justement, les statistiques révèlent, je pense que c'est la moitié des Québécois qui n'ont pas fait de testament. Donc, le conseil, évidemment, c'est faites votre testament. Idéalement, un testament avec un juriste, un avocat, ou le plus souvent, on le fait avec un notaire au Québec. C'est sûr qu'on peut faire un testament qu'on rédige, qu'on écrit soi-même sur un petit bout de papier, qu'on garde chez soi. Mais le problème, ce testament-là peut être valable. Mais le problème, c'est que les testaments qui sont rédigés comme ça par soi-même, sans l'aide d'un juriste, ils vont devoir, à notre décès, ils vont devoir être vérifiés par un tribunal. Donc, ça va engendrer des délais, ça va coûter de l'argent supplémentaire. Donc, c'est des soucis supplémentaires pour nos héritiers. Alors, idéalement, on le fait avec un juriste. Donc, ce juriste pourra nous donner des bons conseils, justement, pour pas que ça tourne mal, pour éviter que les successions tournent au vinaigre. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un testament notarié, par exemple, ou fait avec un avocat, on ne peut pas le perdre, parce que ces testaments-là doivent être enregistrés au registre de la Chambre des notaires ou au barreau du Québec. Donc, c'est un testament qu'on ne peut pas égarer. On peut toujours en obtenir une copie, le cas échéant. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Pourquoi on ne règle pas une partie... Est-ce que vous avez dit que les tribunaux vont peut-être être embourbés pour ça? C'est inacceptable dans les circonstances actuelles. Pourquoi ce n'est pas obligatoire, à partir de 45 ans, d'avoir un testament? Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. C'est au gouvernement qu'il faut poser la question. J'imagine qu'on ne peut pas obliger les gens à faire leur testament. Je ne peux pas vous dire. Il faut poser la question à la juriste. Oui, effectivement. Mais c'est nous, en tant que citoyens. Et puis surtout, il faut penser à nos héritiers. Il faut essayer de leur paver la voie pour faire en sorte que ce ne soit pas trop compliqué. Par exemple, je connais beaucoup de gens qui ont fait des testaments, mais pas réécrits. Et puis, ils se disent, bon, c'est correct. J'ai dit à mon fils ou à ma fille, regarde, mon testament est ici, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, justement, il peut y avoir... Comme je disais, ce testament devrait être vérifié et validé par un tribunal. Donc, c'est déjà qu'avec un testament qui est fait par un notaire, ça risque d'être un processus qui est assez long. Si en plus, on ne le fait pas dans les règles, ça va être interminable. Il faut penser à nos héritiers. Il faut être responsable. Alors, gros dossier quand même sur les héritages empoisonnés ou non. Emmanuel Grille, qui est chroniqueuse en finances personnelles au Journal de Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.